Musique Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le vlogmas numéro 7 et vu que je viens de rentrer du travail j'avais envie d'une petite douceur donc je me suis fait chauffer du lait chaud on va goûter ensemble, j'ai pris notre tasse à côté puisque j'ai découvert ici pas mal de chocolat chaud donc on va les goûter ensemble, évidemment je vais pas gaspiller et en boire un en tout à chaque fois mais juste une petite cuillère mélangée à du lait pour goûter ce que ça vaut j'en ai trouvé plusieurs, j'ai acheté ça, c'est bulk barn je sais pas du tout si ça se prononce comme ça mais en gros c'est un magasin qui vend à l'unité au poids, au kilo, ce que vous voulez et par contre ils vendent plein de petits sachets comme ça de chocolat chaud mais c'est pas des chocolat chaud classiques puisqu'ils sont aromatisés à différentes saveurs et ce qu'on va faire c'est qu'on va les goûter ensemble je suis tellement impatiente de goûter ça, vous pouvez pas savoir à quel point c'est celui-là qui m'intrigue c'est un chocolat chaud bacon et érable ouais ils ont osé mélanger le chocolat chaud avec du bacon et de l'érable, oh my god ça se fait ici puisque nous au restaurant on a un dessert ça s'appelle le pudding chômeur c'est un gâteau et par dessus c'est du caramel mélangé au bacon donc ça se fait un peu le sucré salé dans les desserts ici j'ai hâte de goûter, voir ce que ça vaut ensuite on a chocolat chaud à saveur de caramel salé les packaging on est vraiment dans le thème de Noël je suis trop contente en plus de l'intégrer cette petite dégustation dans les vlogmas vous voyez que des fois je filme pas non plus uniquement que des vlogmas parce que quand je rentre du travail comme des journées comme ça où je bosse et tout que ce soit le soir ou le matin je peux pas vlogger, là il fait déjà nuit et tout je vais pas sortir dehors, je suis crevée de ma journée donc c'est normal que je suis à la maison et que j'essaye de trouver des thèmes toujours qui se rapprochent un peu de Noël mais sans filmer non plus ma journée parce que j'étais au travail je vais pas vous filmer ma journée au boulot autre chocolat chaud on va avoir à saveur double truffe celui-là il doit être vraiment bon, il doit être vraiment intense on a le chocolat chaud mais blanc avec le petit tout spoiler et on en a deux autres ici oh comme il est beau aussi ce packaging avec les raquettes, les patins en l'eau qui est vraiment typiquement le chocolat chaud du Canada c'est à saveur d'érable parce que ça représente le Québec on a le chocolat chaud blanc canne de Noël j'ai peur que ça ait un goût de menthe j'aime pas trop le mélange le chocolat et menthe associé alors que j'adore autant la menthe autant le chocolat mais ensemble je sais pas pourquoi ça me donne des nausées on va goûter les chocolats ensemble qu'est-ce que vous en dites ? j'espère que mon lait sera assez chaud sinon au fur et à mesure je le ferai réchauffer parce que moi il faut savoir aussi que je dételle genre le lait au chocolat ou le lait froid comme ça boire j'ai vraiment du mal je préfère le lait chaud c'est parti on va goûter d'abord celui-ci le premier c'est chocolat chaud à saveur de caramel salé ça sent super bon le chocolat je sens pas du tout le caramel là honnêtement en le mélangeant je sens clairement plus rien qu'à l'odeur le caramel on va goûter ça on sent le caramel ça va pas être mon chocolat préféré j'ai eu mal aussi un peu avec le caramel donc je pense que c'est pour ça que j'en ai un petit peu moins ça se boit pour ceux qui aiment le caramel je pense que vous allez kiffer peut-être en tapant sur internet vous pourrez les retrouver la marque c'est gourmet du millage à la fin on fera un classement ça sera pas mon prêt c'est sûr on passe au suivant c'est parti donc là maintenant on va goûter j'ai fait réchauffer mon lait je pense que je croyais ça à chaque chocolat on va goûter celui-ci avec la petite voiture le petit sapin c'est le chocolat chaud double truff les bagagions ils sont tellement beaux on a même pas envie de les ouvrir ça sent trop bon ça disait oh my god j'ai tout renversé c'était certain que ça allait arriver à force l'odeur ça sent trop bon le mélangeant et je touille, touille, touille mon chocolat chaud je touille, je touille jusqu'au milieu de la nuit j'ai pas des talents de chanteuse ça je peux vous le garantir je crois qu'avec la voix cassée ça doit être mieux qu'en temps normal oh là là celui-là il y a du niveau pour qu'à mon avis il est dans le top 3 sur le podium des shoots de chocolat chaud ça cul sec autant l'autre j'ai pas pu le finir autant celui-là il glisse tout seul ça va direct dans les cuisses pour l'instant notez double truffe une pépite ça on va le garder pour plus tard parce qu'on a quand même 3 autres chocolat chaud qui sont assez spéciaux on va goûter quand même le chocolat chaud à l'érable le fameux packaging du Canada oh c'est particulier ça sent bon hein et on repart pour la mixture bon alors à l'odeur ça donne quoi ? oh l'odeur je suis pas très fan c'est spécial on va y aller à la cuillère et pas franco je pense sorry ah non qui me dit que le chocolat chaud et l'érable ça se marie bien ça se marie pas bien du tout c'est deux goûts distincts qui ne se mélangent pas ensemble non la foire est elle on ne peut pas mélanger ça au chocolat chaud c'est écœurant il va passer même après le caramel salé pour vous dire bof 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 je vais pas le finir du tout là sinon je vais le finir dans 2 secondes au WC c'est pas le but je vais juste rincer du coup ma tâche je reviens on est à la moitié sur 6 chocolats chauds on en a goûté 3 il nous en reste 3 autres j'ai envie de garder le chocolat blanc pour la fin j'espère que tu ne me décevras pas petit ours polaire on va essayer de goûter les deux là et on va essayer chocolat chaud blanc canne de Noël j'espère ne pas être déçu j'espère que ça n'a pas le goût de menthe parce que je crois que je vomis en direct les gars toujours mal à ma dent et toujours pas retrouver ma voix même si j'arrive quand même mieux à parler oh non c'est ce que je craignais ça sent la menthe à mon plus grand désespoir la poudre est blanche alors que jusque là la poudre était marron comment ça s'appelle les after 8 ça aussi vous savez les chocolats à la menthe là il y en a plein qui achètent ça à Noël je déteste mais comment on fait pour manger ça ah l'odeur c'est pas possible on dirait du lait cahier je vous jure c'est bizarre un chocolat chaud blanc quand même bon je suis pas prête psychologiquement 3, 2, 1 oh étonnamment je suis pas dégoûtée je sens le chocolat je sens la menthe mais c'est pas écurent faut pas avoir préjugé hop j'en reprends une deuxième cuillère j'adore l'effet du goût de la menthe derrière il vient pas en premier quand vous goûtez le chocolat quand vous buvez la première gorgée vous avez le chocolat blanc vraiment qui s'installe dans la bouche et genre quelques secondes après vous avez la menthe qui arrive c'est vraiment bon et surprenant surtout il me surprend ce chocolat je le bois même à la tasse est-ce que je ferais pas un cul sec pour vous prouver il y en a encore dedans je m'en sers comme bain de bouche en même temps mais ça la menthe pour mes dents non mais sans mentir j'aime bien agréablement surprise bon il nous en reste deux est-ce qu'on allait pas refaire un petit coup chauffer le lait il est encore chaud on va goûter quand même le fameux alors déjà qu'elle est râpe tout à l'heure j'ai pas aimé là on va rajouter le bacon dedans dans celui que j'ai pas aimé il sent super bon je crois que c'est celui qui sent le meilleur je fais une mixture là dans ma chambre pour se croiser en cours de potion dans un fauteur là rien que là il a pas la même odeur que tout à l'heure je préférais l'odeur sans le lait là avec le lait ça me plaît un peu moins je suis moins complice mais on a tout vu c'est parti pour le bacon agréable chocolat chaud my god je ne sens pas du tout le goût du bacon que je sens c'est un terriblement bon chocolat chaud alors que tout à l'heure j'ai pas aimé s'il y a l'érable là il y a l'érable et le bacon je trouve ça une tuerie mais what the fuck je ne sens pas le bacon je ne sens plus l'érable qui m'écœurait tout à l'heure cul sec cul sec là quand ça plaît c'est cul sec de suite oh c'est bon c'est bon mais que dire et on va terminer avec le petit dernier c'est quoi chocolat chaud blanc j'espère que l'huile de ce wrap je l'ai gardé en dernier exprès parce que j'adore le chocolat blanc l'odeur je ne suis pas fan ça sent genre comme un produit de beauté un produit de soin vraiment ça sent pas du tout un truc à manger quoi la poudre est blanche évidemment comme l'autre oh j'ai mis la dose tu t'es tout fait couler non mais les gars il y a eu une catastrophe en direct tout le lait cool les mêmes par terre c'est fait je goutte souhaitez moi bonne chance oh je ne m'attendais pas du tout en fait à ça on sent quasiment pas le chocolat pour pas être déçue jusqu'au bout je vais rajouter de la poudre voir si c'est moi qui ai pas trop de lait et peu de poudre on va réessayer là si je suis déçue il y a un problème parce que j'ai mis ce qu'il faut quand j'ai un chocolat je viens de faire une connerie de remercier du lait et je recommence alors là c'est possible non mais je suis déçue du coup pourquoi j'ai gardé celui-là pour la fin j'ai eu un haut le coeur c'est écœurant j'ai l'impression de boire honnêtement mon nettoyant pour le corps à la vanille de chez Victoria's Secret ça a strictement la même odeur et le même goût c'est dégueulasse non mais vraiment qu'on se le dise c'est dégueulasse et moi je suis dégoûtée d'avoir fini sur une meuf comme ça oh non je suis deg deg c'est imbuvable dites-moi si vous avez déjà goûté un de ces chocolats chauds on va faire dans l'ordre de mes préférences le dernier j'attribue à celui-ci je pense que vous l'avez compris alors mais une déception totale j'attendais beaucoup de lui et finalement je pense qu'il peut retourner sur sa banquise ce petit ours parce qu'on va pas être copains de tous les deux après je mettrai le chocolat chaud à l'érable qui m'a écœurée moins que lui mais qui m'a écœurée quand même quatrième place le chocolat chaud caramel salé parce que je suis pas très caramel et que je sais pas je l'ai pas trouvé oufissime contre toute attente je mettrai en troisième position je n'aurais jamais cru qu'il finirait sur le podium le chocolat chaud blanc canne de noël les trois qui sont sur le podium c'est les trois que j'ai réussi à boire en entier alors que les trois autres non c'est vraiment une découverte voilà pour le coup et le grand vainqueur est sur le podium numéro 1 nous avons la meuf qui fait une compétition de chocolat chaud chez elle non mais tout va bien le chocolat chaud bacon à l'érable est le grand gagnant de ce concours ouais bravo les gars et en deuxième place vous l'aurez compris même s'il était délicieux de toute façon ça reste les meilleurs je trouve les deux là c'est mes préférés c'est certain que ces deux là je pourrais me les racheter deuxième place chocolat chaud double truffe et première place bacon à l'érable celui-ci c'est une révélation totale vous pouvez me faire confiance c'est dingue je ne m'y attendais pas mais comme quoi ça match bien ça dans les desserts donc je comprends bien pourquoi notre pudding chôneur bacon et caramel fonctionne bien aussi au restaurant je trouve que c'était un peu différent des années précédentes plutôt que de faire son simple chocolat chaud je pense qu'on en a vu et revu des recettes de chocolat chaud j'avais envie de goûter des chocolat chaud que j'ai trouvé ici à Québec que je n'ai jamais trouvé en France d'ouvrir un peu ma curiosité et de goûter des nouvelles choses avec vous en direct des nouvelles saveurs donc je suis bien contente d'avoir fait ça avec vous j'espère que ça vous a plu nous ils annoncent une tempête de neige ce soir entre 10 à 15 cm de neige sachant qu'on a une formation de sécurité incendie moi et mon chéri le demain j'espère qu'on va pouvoir y aller et surtout que ça ne sera pas annulé à cause de la tempête donc on va voir ça ils annoncent ça cette nuit on verra au réveil demain matin donc suivez-nous demain dans la suite des Vlogmas parce que demain ça sera un Vlogmas la formation toute la journée moi je vous emmène avec moi après parce que c'est pas très loin de la formation on va être au marché de Noël de Québec ça va être un bet un bet de Vlogmas le fameux marché de Noël allemand et sur ce moi je vous fais des bisous et on se retrouve demain même heure 16h sur ma chaîne pour un nouveau Vlogmas bonne nuit tout le monde bye bye